bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur objective chasse donc je me trouve aujourd'hui à l'armurie des arènes Adol chez Emric qui nous fait le plaisir de nous recevoir aujourd'hui en compagnie aussi d'Etienne qui est représentant chez Swarovski France et merci de ta venue merci Emric aujourd'hui Etienne de chez Swarovski est venu nous faire un petit plaisir pour nous expliquer la nouvelle venue de chez Swarovski Z8 spécialement pour la battue il y a une petite nouveauté cette année et Etienne va nous en faire un petit peu l'apologie de ce produit et puis nous expliquer quel intérêt à la chasse aujourd'hui d'utiliser ce produit là Etienne qu'est ce que tu peux nous dire aujourd'hui de cette nouveauté cette nouveauté donc comme disait Emric à l'instant vient compléter la gamme des lunettes de battue Z8 de Swarovski jusqu'à présent les lunettes de battue en règle générale que ce soit en Z6 ou en Z8 avait un grossissement qui démarrait à 1 aujourd'hui nous avons sorti cette Z8 0.75 à 6 par 20 qui nous permet d'avoir un champ plus large pour les tirs à courte distance qui démarre à 56 mètres à 100 mètres au grossissement 0.75 ce qui est quasiment jamais vu un record totalement inégalé tout à fait c'est une facilité aujourd'hui pour le tir de battue sous bois avec des animaux ou des encombrements un peu important des animaux qui arrivent à ses prêts je pense qu'on a une acquisition un peu plus rapide exactement c'était exactement le but recherché puisque on se rend compte que dans le tir de battue effectivement le tir idéal avec une bête qui va sortir en pleine et où on va avoir le temps de faire son tir avec une certaine distance de champ finalement c'est pas la majorité des cas et bien souvent les animaux se dérobent dans la végétation à des distances relativement courtes ce qui nécessite d'avoir un temps de réaction très court et justement pour ne pas avoir de doute d'avoir un champ de vision suffisamment large pour être sûr de la bête que l'on va prélever surtout lorsqu'il s'agit d'un groupe ou d'une compagnie qui sort en même temps aujourd'hui etienne quelle particularité au niveau du réticule de cette lunette on peut avoir pour faciliter le tir justement dis nous donc effectivement emmerick tu fais bien de poser la question parce que les réticules sur la gamme z8 se sont un petit peu diversifiés et peuvent éventuellement poser question effectivement sur la z8 1 8 24 la première grosse nouveauté en termes de réticules ça a été de sortir le réticule flex exchange que l'on appelle aussi 4aif qui permet d'avoir deux réticules dans une seule lunette et on peut permuter entre les deux réticules simplement en appuyant sur les deux boutons pendant cinq secondes ça permet de passer d'un réticule 4aif qui est somme toute relativement classique et qui aujourd'hui est quand même bien connu de la part des gens c'est un réticule qui est polyvalent qui correspond à peu près à toutes les situations et de passer là sur un réticule à ce moment là circle dot c'est à dire la croix avec le point illuminé et un cercle illuminé autour du point on a deux types de réticules possibles soit le 4aif c'est à dire le flex change réticule commutable entre le 4aif et le circle dot ou alors le tout nouveau réticule que nous avons développé spécialement pour cette lunette qui n'est disponible que sur cette lunette c'est le réticule que nous appelons di en fait qui est un réticule dot c'est à dire simplement un point avec aucune ligne et aucune fioriture l'intérêt de ce système là c'est d'avoir un champ de vision totalement dégagé de ne pas être encombré par des traits des lignes ou autres et de pouvoir se concentrer justement sur ce point ça nous semblait primordial parce que en tir effectivement comme je disais à courte distance dans des milieux encombrés il faut surtout pas qu'on soit trop gêné par des lignes et on va se concentrer vraiment sur le point c'était déjà le but recherché avec le circle dot qui justement concentrait sur la partie centrale au niveau de la grosseur du point et on peut considérer puisque beaucoup de gens parlent en moi sur notamment sur d'autres grandes marques comme un point on a 4 le 2 et tout ça on peut considérer que la grosseur du point va se classer dans quel quel type alors là c'est plus compliqué de répondre de manière unique le recouvrement du point va varier en fonction du grossissement que l'on utilise plus le zoom va être important plus la couverture du point sur la cible va être faible si on recherche de la précision on est obligé de zoomer c'est ce que l'on fait naturellement lorsque la cible est un petit peu plus loin lorsque le gibier est un petit peu plus loin à courte distance finalement si le point est un petit peu plus gros ça ne devrait pas poser de problème puisqu'on est puis du coup tu retrouves sur l'acquisition exactement tu as toujours une acquisition hyper rapide au niveau de la c'est le but recherché d'accord sur tous les tests que nous avons produits avec différents types de chasseurs qui ont fait les tests on a toujours eu de meilleurs résultats avec un point un petit peu plus épais qu'un point un peu plus fin et pourtant dans le conscient collectif les gens ont tendance à penser qu'un point plus fin va donner plus de précisions etienne qu'est ce que tu peux nous dire à propos de son poids s'il te plaît très bonne question la z8 en 0 75 6 20 est repassée sous la barre des 500 grammes ce qui est un bon avantage je pense pour le chasseur qui enfin moi en tout cas j'aime pas trop me trimballer les armes trop lourdes les gens aujourd'hui vont plutôt à la charge plus légère qu'à la charge lourde même si des fois l'arme lourde peut être plus précise quand même oui pour la stabilité à lourdir c'est facile oui c'est le plus dur c'est d'aller tirer au point etienne moi je vois plein de petits boutons sur cette petite lunette là et je voudrais quand même tu me fasses un petit peu le topo de à quoi ça sert toutes ces choses là oui plein de petits boutons tu exagères trois boutons en réalité il ya deux boutons et un interrupteur effectivement tu as l'interrupteur ici qui permet de sélectionner le mode luminosité faible c'est à dire éclairage du réticule faible ou le mode éclairage du réticule fort les deux boutons qui sont sur le dessus sont les boutons plus et moins qui permettent de régler le niveau d'intensité de l'éclairage à souhait lorsque l'on règle l'éclairage en intensité forte et que l'on passe en intensité faible l'intensité faible qui va se mettre est la dernière enregistrée c'est à dire qu'en réalité chacun des deux points éclairage fort éclairage faible est en réalité une mémoire du dernier niveau de réglage que l'on a utilisé l'intérêt c'est de pouvoir par exemple situation vécue on va parler de choses vécues on se retrouve à la limite d'une lisière d'un sous bois parfois on va avoir un tir à faire en sous bois parfois on va avoir un tir à faire dans le champ d'à côté où les animaux se dérobent quand on est dans le champ grand soleil bon il faut mettre plus fort pour que le point rouge on va perdre de la luminosité au niveau de l'optique alors au niveau que de là c'est pas tellement une question de luminosité de l'optique parce que l'optique à ce niveau là n'a aucun problème c'est uniquement le contraste du point rouge sur le fond d'accord c'est à dire que lorsque l'image est bien éclairé il faut que le point rouge est un peu plus de punch sinon on va pas le voir il va disparaître si on lui donne trop de punch et que l'on vise en sous bois où il fait sombre là par contre on va être ébloui par le point rouge c'est pas bon non plus là où ça devient très pratique c'est de pouvoir passer instantanément de fort à faible et exactement au lieu d'avoir une tourelle à tourner des réglages à faire exactement là on passe clac clac on basse vraiment très très pratique ce que l'on peut dire aussi c'est que sur les z8 nous avons systématiquement incorporé le système d'allumage et d'extinction automatique du réticule je m'explique lorsque vous tenez votre carabine verticale le réticule s'éteint même si la lunette est en position allumée à partir du moment où vous allez vous remettre en position de tir le réticule va s'allumer de même si vous couchez l'arme le réticule s'éteint dès que vous allez reprendre il va se rallumer l'intérêt c'est d'économiser les piles effectivement parce que en battu on n'est pas toujours en situation de tir et donc comme l'armée est au repos la lunette se met au repos dès que l'animal va arriver le réticule va se rallumer ce qui évite d'avoir à se soucier de la position de l'interrupteur dans la situation ça c'est une chose bien conçue puis je vois aussi au niveau des bonnettes de réglage il y en a une qui est un peu plus ample ça sert à quoi exactement la petite astuce effectivement une des bonnettes une des un des capuchons contient une pile de réserve c'est exactement purement au cas où parce que le système d'extinction automatique permet déjà de prolonger la durée de vie de la pile mais en plus on a un système qui vous prévient lorsque la pile commence à être faible c'est à dire toutes les trois secondes vous avez un léger clignement du réticule qui vous permet de dire ah ça y est là la pile arrive en période critique donc on peut finir la chasse sans aucun problème mais après on envisage de changer etienne une petite précision quel type de montage on peut proposer sur cette gamme d'optique alors comme toujours chez Swarovski optique sur les lunettes de visée on a les modèles tubulaires donc que l'on appelle nous elles à monter avec des colliers ou les versions à rails sr chez Swarovski pour Swarovski rail donc qui est un rail cranté ce qui évite d'avoir les problèmes de lunettes qui glissent dans le montage ou autre ce sont les deux les deux versions disponibles un montage fixe et un montage amovible pour ceux qui le veulent et puis pour certaines carabines avec leur propre montage évidemment je pense aux gammes blazer la chapuie rolls et d'autres carabines qui ont leur propre montage donc on peut avoir ces deux types de montage se monte sur toutes les carabines quelles sont les garanties pour les clients alors chez nous les garanties sont relativement simples pour ce qui est de la mécanique et de l'optique on a une garantie de 10 ans sur l'électronique une garantie de deux ans ce sont les dispositions légales en europe très bien et ben je vous invite à venir à dol à l'armurie des arènes rencontrer emmerick et son équipe d'armurier diplômés voilà et ben merci emmerick de nous avoir reçu ça m'a qu'une autre merci olivier à bientôt merci etienne merci à une prochaine peut-être pour une nouvelle vidéo avec plaisir au revoir au revoir merci à tous Sous-titrage ST' 501